Bonjour, bonjour et bienvenue et puis réjouissez-vous puisque dans quelques instants notre invité d'honneur sera Pierre Richard qui tout au long de sa carrière a réussi à transformer ses doutes, ses faiblesses et ses tristesses en fou rire. Voici vos grosses notes. Au sortir du commissariat où l'on a relevé son empreinte génitale, il avait le sexe d'un africain. Quand il fond ses textes, il est comme les vieilles poules qui ne sentent plus passer les oeufs. Bernard Mamy. Bonjour. Il demeure le genre idéal de toutes les mamans qui ne veulent pas marier leur grande fille. Vincent Perrault. Ça c'est vrai. Bonjour. Et les deux celles qui pensent que l'âge de la femme et l'âge de l'homme ont moins d'importance que la moyenne d'âge du couple. Macha Meryl. Il ne se prénomme pas plus Jacques qu'il ne se nomme Bellutin. Jacques Bellutin. Alors, ouf, on peut respirer, la femme la plus laide du monde est anglaise. Ah, je crois que... Susan Boyle. Elle est en terre glaise. Non, 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 mais bon, il y a des laides dans tous les pays, mais là, vraiment, ça fait 27 années qu'au concours annuel de la femme la plus laide, elle gagne. Et ce n'est pas Susan Boyle. Et ça ne range pas, hein ? Non, non. Alors, il faut se dire que ce concours, elle se double d'un concours de grimaces, ce qui n'arrange rien. Oui, elle n'a même pas besoin d'en faire. Ah, alors elle est douée quand même. Si elle sait faire des grimaces, c'est pas mal. Non, elle ne fait rien. Non, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin, elle montre sa tronche. C'est une grimace. Oui, alors, c'est une femme qui, d'ailleurs, n'a pas de métier, mais qui vit très bien, puisqu'elle fait des galas en tant que... Ah, que femme laide. La plus laide du monde. Mais c'est vachement bien, ça. C'est terrible, la pauvre. C'est formidable. Elle fait des séances de photos. Oui. Pour faire peur aux petits. Oui, faire peur aux petits, pour montrer des vêtements qui sont très laides aussi. Au moment d'Halloween, elle travaille comme une folle. Et ça ne lui a pas empêché de se faire faire quatre enfants. Ah, bah oui, bah oui. Mais alors, il y a des messieurs partout. En l'oeuvrette, on ne voit pas tout. Non. Le type, il pense à autre chose. Et le polochon, il ne s'est pas fait pour les... Elle a toujours fait l'amour sur des malentendus. C'est peut-être un coup d'enfer. Ah, peut-être. Comme elle est très à l'aide, c'est peut-être un coup d'enfer. Enfin, c'est un métier moche. Elle fait peut-être ça avec une cagoule. Non, mais dans l'obscurité. Il faut se méfier. Les jeunes femmes pas toujours très jolies sont souvent parmi les plus généreuses. Oui, oui, absolument. Et puis, de toute façon, il y a tellement d'hommes qui ferment les yeux en faisant l'amour pour penser à quelqu'un d'autre que bon... Ah, oui, oui. Eh bien, la réciproque est vraie, cher Philippe. Oui, je sais bien. Oh là, bah, il connaît, lui. Enfin, il y a deux sortes de femmes. Il y a celle qui pense à un autre homme qu'à celui avec lequel elle se trouve. Et puis celle qui compte les mouches au plafond. Oui. Vous savez où est le point G ? Ça y est, c'est enfin où il est. Ah, alors où est-il ? Dans le Gers. Au bout du mot shopping. Non, non, non. Alors, après la femme la plus laide du monde, l'homme le plus retouché du monde. Ah ! Ah, c'est Berlusconi, Berlusconi. Mais oui, c'est notre ami. Bah, c'était ou Michael Jackson ou Berlusconi. Non, je crois que c'était un enfant de cœur irlandais, moi. L'homme le plus touché du monde. On a dit retouché. On a donné à des chirurgiens esthétiques ses différentes photos les plus récentes qui l'ont examiné à la loupe et qui ont essayé de déterminer ce qu'il y avait d'origine. Il n'y a presque plus rien. Mais il ressemble de plus en plus à Fernandelle, moi, je trouve. Alors, il ressemble à sa marionnette des guignols italiens. Une espèce de caoutchouc. C'est du latex. Ça donne quelque chose de luisant et de... Mais s'il est en latex, il faut le présenter à ma copine de jetter. Alors, par exemple, en haut, vous avez des implants. Je n'ai rien contre les implants, monsieur. Il vaut mieux. Parce que sans ça, je m'en vais. Mais... Il en a un paquet. Mais alors là, oui. Et alors, ce sont des implants teints. Ah, du plantain. Du plantain. Il va se faire bouffer par une baleine, lui. Ensuite, alors, vous avez le front qui a été débarrassé miraculeusement de toutes ces rides. Il n'y a plus rien. D'accord. Vous avez les lèvres entièrement refaites. Vous avez les pommettes qui ne sont pas davantage d'origine. Et le nez, le nez. Vous n'avez plus de dents qu'on en a habituellement. Les oreilles sont fausses aussi. Elles sont recollées. Non. Les oreilles donnent l'impression d'avoir été retaillées. Retaillées, oui. Retaillées les oreilles. Parce qu'il y avait des oreilles pointues avec des poils dessus, peut-être, quand je cherche ça. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il en a donné des morceaux à Bayrou qui se les aient greffés, lui. Tout ce qu'ils ont enlevé. Non, attends, les oreilles. Mais il y en a quelques oreilles pointues. Il avait les oreilles de M. Spock, au départ. Ah, oui. C'est Amon, Benoît Amon, qui a des oreilles pointues. Il y a tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Est-ce que d'autres choses ont été retaillées ? Il y a un tuteur dans le kangourou. Bref, comme il avait dit, parce qu'on lui reprochait son amour inconsidéré pour les mineurs, il a dit qu'il préférait être un coureur de jeunes filles que d'être gay. Et là, il y a un journaliste de Libé qui s'appelle Le Fort, qui a bien examiné tout ça et qui dit que finalement, il ressemble moins à un vieux beau qu'à une vieille folle. Oui, il n'y a pas tant. Il dit qu'il faut qu'il décompresse. C'est un peu ça. Et puis, Christine Lagarde, qui elle aussi s'est fait retoucher. Enfin, elle ne s'est pas fait retoucher le visage. Elle s'est fait retoucher le cou et les mains parce qu'elle arborait sur une photo qui était destinée à la presse, beaucoup de bijoux. Ça la gênait. Elle fait ça pour la bague de Rachida Dati. Exactement, c'est la même histoire. Il vaut mieux avoir la bague de Rachida Dati que celle de Daniel Gilbert. Ça ne vous conduit pas au même endroit, c'est sûr. Elle portait bonheur, la bague de Daniel Gilbert. Oui, sauf pour elle. Elle lui a valu de passer en justice. Et c'était une bague qu'on mettait dans l'arrêt, c'était la bague de Rachida Dati. C'est ça, c'est ça. Et pour Lionel Jospin, c'est la bague de l'île de Ré aussi. La bague de l'île de Ré. Et maintenant, le coup de sang. C'est celui de Jacques Maillot. Eh bien, ce sera un coup de sang, Philippe Joyeux, aujourd'hui, un de ceux qui vous font circuler les globules dans le bon sens en vous faisant remonter le baromètre à plaisir en direction du beau fixe. La nouvelle s'est abattue sur le web, comme jadis la petite Vérole sur le bac Lergé. Les femmes maigres et les planches à pain, c'est terminé. Fini la ligne salsifi, haricots verts ou asperges à pointe blonde. Gloire à nouveau aux femmes rondes et replettes, dodues à souhaits, comme un jambon du père du même nom. Les Tados n'ont plus qu'à aller se présenter à l'écarissage pour servir de produit de base au rouge à lèvres de la célèbre maison Pétancourt. Désormais, la femme sera rondouillarde avec des bourrelets bien rebondis en forme d'amortisseurs de part et d'autre de la boîte à ouvrage. Fini la thalasso et les cures de maigreur. Quand on voudra faire réparer Bobonne, c'est plus à Quibron qu'on l'enverra, mais chez Midas, où on lui changera le pot et les amortisseurs en même temps. Vous imaginez le bonheur, mes chers camarades, avec le retour des bonnes vieilles expressions romantiques ? Tiens, Robert est venu avec sa grosse. Et ta pouf, Xavier, toujours un pétard effondré les Méridiennes ? Oh, mais dis-moi si je me trompe, Jean-Paul, t'es venu avec Gérard Larcher ? Ah non, c'est ta nouvelle fiancée. Ah, ben là, au moins, t'en as pour ton pèse. Tu dois pas regretter ta carte bleue. Et quand je dis pèse, je parle de la bascule, bien évidemment. Ah, le retour des grosses. Les obsédés en ont rêvé, les fashion pensants l'ont réalisé. Alors, camarades tourneurs, ajusteurs, limeurs, tous à l'établi, il va y avoir de la miche sur la planche à bonheur. Les berkins, les marévagalanteurs, au feu, vive les marty d'Aubry, les bachelots, les boutins. Enfin, nos femmes ne seront plus nos moitiés, mais nos doubles ou nos triples. C'est tellement plus confortable, une grosse, avec des seins comme des ballons dirigeables, et une croupe comme une charolaise de concours. Il y en a tellement sur une ronde que parfois, on ne sait même plus où mettre les mains. Moi, la première fois qu'une grosse s'est déloquée devant moi, j'étais comme un gosse devant un sapin de Noël. Je ne savais pas où je devais commencer, tellement il y en avait. Quand vous venez de quitter un mannequin suédois qui avale un demi-bol de céréales allégées tous les deux jours, ça vous agace forcément. Et puis moi, quand je pense femme ronde ou enveloppée, je ne peux m'empêcher de me rappeler cette merveilleuse histoire d'amour que racontait, avec tant de romantisme et d'émotion, notre regretté camarade René Cousinier, plus connu sous le nom de poète de René Labranlette. Un jour, René se retrouve avec une dame plus que généreuse, bardée comme un rôti de porc espagnol. Avec tellement de bourrelets et de replis que sans un bon GPS, on n'arrive pas à trouver ni l'entrée de la turbine à gaz, ni celle du dégorgeoir Anguille. Et René, vraiment, dans l'expectative, il lui dit « Que dois-je faire ? » Elle lui dit « Bah, fais le tour, comme tout le monde. » Et il dit « Faut que j'appelle Borloo pour savoir si on aura assez d'essence. » Je vous le dis avec les rondes, le romantisme est enfin de retour et ça sent bon la France. On a rarement un peu aussi peu galants, hein, monsieur ? Le sondage qu'on vient de publier va dans le sens que vous avez indiqué, puisqu'il semble que ce qu'on appelait le complexe mammaire soit de nouveau à la mode. C'est plus les petites poitrines, mais vraiment… C'est fini. L'amour va fier. Ça fait un moment. Ça fait un moment. L'Américaine, ça nous vient des États-Unis, ça. Il y a un bébé qui sommeille très tard dans le cœur des vieux cochons. Voilà. Non mais c'est quand même bien une femme un peu enveloppée. L'homme n'est jamais ce vrai. Quand t'étais une poche en plastique, ça n'a pas guère d'intérêt. Non mais il y a des belles rondes et des moins belles quand même. Oui, mais à force de se faire des escarres, ça fait mal, hein. Non, mais il faut quand même réhabiliter la femme la vraie par le sac de sleigh. Ah non, c'est épouvantable. Donc on va bientôt décerner les escarres des meilleures actrices, alors. Un invité surprise pour traiter d'un problème qui, chaque année, au moment de la Toussaint, revient dans l'actualité, c'est celui de la faculté qu'on peut accorder à certains d'être enterrés dans leur jardin. Bonjour, Maître Gérard Michel. Bonjour, Monsieur Bouvard. Alors, je compte sur vous pour nous dire quelles sont les conditions requises pour être inhumé chez soi. Alors, pour être inhumé chez soi, il faut une autorisation du préfet qui peut la donner dans deux conditions. D'abord, il doit envoyer un géologue qui vérifie que le terrain est adapté à y enterrer quelqu'un. Et puis, d'autre part... Oui, si vous avez un deux-pièces cuisine, ça marche pas, hein. Et d'autant moins que la deuxième condition, ce ne soit pas dans une agglomération ou dans un village. Ça doit être à l'extérieur d'un groupement d'habitation. C'est-à-dire, ça peut être dans votre maison de campagne, ça peut être dans un jardin, mais le préfet est souverain pour estimer s'il doit donner une autorisation ou non. Est-ce que le législateur qui prévoit tout a établi une superficie minimale pour le jardin ? Non. Vous pouvez même dire à Monsieur Péroni, s'il a une maison de campagne, qu'on peut se faire enterrer dans sa cave, s'il est en pleine terre. C'est la seule condition. Et généralement, une cave à vin, elle est en terre. Ah, on peut se faire enterrer dans sa cave. Oui, là encore, même condition, que ce soit à l'extérieur d'une agglomération, autorisation du préfet et un géologue qui vient. Mais je le déconseille formellement. Alors, sur quoi le préfet se base-t-il ? Il ne se base sur rien, disons que la tradition est de n'accorder cette autorisation qu'à des personnes qui ont consacré leur vie à un château, à un parc, et on les autorise à y être inhumés. Gérard Philippe est enterré dans son jardin. Oui, mais je le déconseille à tous nos auditeurs ou à vos amis présents de le faire, et pourquoi ? C'est que les tribunaux estiment que quand on vend la maison, on ne vend pas la tombe qui est située. Elle reste propriété des descendants qui ont un droit de visite. C'est de dire qu'ils ont le droit de venir dans votre cave, dans votre jardin, dans la tombe de l'Encède. Et donc, c'est vraiment très difficile la vente de l'immeuble. Attendez, si on vend la maison et qu'on achète une autre maison avec un jardin, on peut trimballer l'ancêtre, non ? Il faut de nouvelles autorisations du préfet compétent pour envoyer le géologue et voir si on peut faire de nouvelles obsèques. Oh le bordel ! Vous voyez un déménageur ? Vous n'oublierez pas le pépé qui est au fond là-bas. Voilà, tout à fait. Il est sous la balancelle. Il y a des gens qui ont fait un procès pour avoir un droit de visite et ils ont une servitude de passage pour aller régulièrement voir leur ancêtre dans le parc et la maison qu'ils ont vendu. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'inconvénients. Est-ce que si c'est proche du potager, on peut faire valoir que ça fera un peu d'engrais ? Oui, ça fait un supplément de prix comme ça. C'est une bonne idée. Moi, j'habite près des Invalides, on a la famille Napoléon, mais toutes les semaines, ils deviennent pénibles. Georges Sand est au fond de son jardin. Il y a votre agilité à côté. Des cas de ce type, des personnes qui sont attachées à la mémoire d'une maison, le préfet accorde, mais ils sont extrêmement sourcilleux. Et alors, il y a un endroit de France où, j'allais dire, c'est à la mode, le terme est peut-être pas très convenable, mais où ça se fait beaucoup, c'est en Corse, où très souvent, des personnes demandent l'autorisation de se faire inhumer. Et alors, on tombe comme ça. Ils sont plus près du bureau de vote. Mais oui, c'est plus facile pour aller voter. D'où l'histoire fameuse de la veuve qui se plaint, qui dit, mon pauvre mari, il est revenu dimanche pour voter, il est pas venu me voir. Non, mais à combien on peut estimer le nombre de privilégiés, entre guillemets, qui bénéficient de ce statut posthume ? Non, non, ça se compte de prendre sur les doigts d'une main chaque année. Et l'usage du corps préfectoral est de ne pas donner l'autorisation, sauf circonstances exceptionnelles, justement parce que, d'une part, il y a un problème d'hygiène publique si tout le monde se met à faire cela. Et d'ailleurs, la loi est extrêmement précise, ça doit être à 35 mètres minimum de la première agglomération. Donc si vous êtes en banlieue, même en bel extérieur, il faut mesurer, mais surtout pour éviter qu'il y ait ainsi des contentieux permanents de vente d'immeubles, de droits de visite sur les défunts, etc. On peut avoir un droit de visite comme ça tous les 15 jours, comme pour un divorce. Et on ne peut même pas enterrer ces animaux, les chiens en plus, on ne peut pas les enterrer n'importe qui. C'est une question de poids. Je ne m'en souviens plus de mémoire, mais on peut enterrer les animaux librement en-dessous d'un certain poids, et il faut une dépongée... Et ça, on les enterre en douce, ces animaux, quand même. Mais oui, tout à fait. Et les femmes, si elles sont en-dessous d'un certain poids, on peut, ou pas ? Oui, oui, les femmes aussi, en-dessous d'un certain poids, on peut, mais c'est pour ça qu'on appelle sa moitié. Et bien, merci, maître. Et vraiment, on en sait davantage sur quelque chose qui nous servira peut-être pas beaucoup, mais qui... Non, non, mais vous savez, il y a plus simple, c'est de se faire incinérer, de faire disperser ses cendres sur son jardin. Ah, il y a ça aussi. Il paraît qu'on n'a pas le droit de mettre ses cendres sur son jardin. Non, on n'a pas le droit, puisque c'est une inhumation. Mais c'est... Autant il est difficile d'enterrer discrètement encore, autant on peut discrètement répondre des cendres. On peut disperser ses cendres, mais quand il y a du verglas. Bien sûr. Pour éviter de déraper. Merci, maître Liger. Retour dans le grand studio avec Philippe Bouvard et ses invités. Applaudissements Voilà, autour de moi sont réunis tous les membres de la FILE équipe. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabie. Présent. Vincent Perrault. Présent. Masha Meryl. Présent. Et Jacques Banu. Présent. Applaudissements. Et puis, et puis, notre invité d'honneur, dont la présence nous réjouit particulièrement. Il est devenu homme de lettres à la faveur d'un échange de courrier. C'est Pierre Richard. Applaudissements. Bonjour, cher Pierre Richard. Asseyez-vous à cette place d'honneur que vous allez occuper. Mais je vais d'abord vous demander ce que j'exige aujourd'hui, pardonnez-moi, de tous nos invités d'honneur. C'est-à-dire qu'avant de vider votre sac, vous vidiez vos poches. Avez-vous un peu d'argent sur vous ? Je vide, mais c'est le bruit qui ça fait. Il y a déjà le bruit avant que j'arrive. Je sais pas, j'ai mon portable. Oui, ça c'est du classique. J'ai un bout de peigne, tiens, il est cassé. Oh, il est dedans, il est pas en bon état. Il y a deux bouts de peigne, même. C'est une peigne de Borloo, ça vous voyez. C'est pratique quand tu te fais une rue au milieu, tu peux la faire en même temps, tu vois. Avec deux bouts de peigne. J'ai un petit peu d'argent. Combien ? Combien ? J'ai pas beaucoup, là. Non, 20. Ah, ça c'est le personnel. Merci pour cette subvention. J'ai un petit mouchoir. Ma carte d'assurance maladie. Oui, on sait jamais ce qui peut arriver. Un bout de papier. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur le bout de papier ? Je sais pas. Un numéro de téléphone, un prénom féminin. Une lettre d'amour. C'est marqué, on a dû me le donner ça. Non à la maison de l'histoire de France, aux archives nationales. Oui, ça tire pas à conséquence. Et sexuellement, il n'y a pas de prolongement. Non, c'est que vous vous attendiez à quelque chose d'un peu plus qu'aucun. Oui, ben non. Oui, oui. Bon, ben c'est tout. Pas de papier d'identité ? Jamais. Ah bon, jamais. Ah non. Si on vous reconnaît pas, ben c'est tant pis pour les gens qui vous demandent vos papiers. Exactement. Oui, oui. Et pas de permis de conduire ? Jamais non plus. Non. En plus de ça, ils se font de joie quand j'ai pas de papier. Parce qu'ils font comment, vous avez pas de papier ? J'ai dit non. Ben donnez-moi votre carte d'identité. J'en ai pas. Ben donnez-moi votre permis de conduire. Oh, ben je l'ai pas non plus. Alors là, ils commencent à rigoler. Ils font, viens voir. Ils appellent les confrères. Viens voir. Il n'a pas de papier, il n'a rien. Alors je dis, j'ai un talon de chèque. Ben c'est une... Si je fais pas mon numéro, je suis foutu. Oui, mais enfin, on vous fait confiance. Bon, vous pouvez remballer tout ça. Tout ça pour ça. Merci, je vous rends quand même. Puis-je vous demander alors maintenant, moi qui suis pas mandaté pour ça, mais qui suis quand même curieux, quelle est votre véritable identité ? Ma véritable identité ? C'est une femme. Alors ? Pierre Richard ? Oui. C'est mon prénom. Oui. Comme Pierre Richard Wilm. Oui. Je pense que ma mère devait être amoureuse de Pierre Richard Wilm quand je suis né. Il était un bel homme. Il était un bel homme. Ah oui. Et c'était un homme très bien. J'ai appris ça après parce que c'était une star de cinéma et il a quitté le cinéma pour revenir dans son pays d'origine. Sa province d'origine, c'est en Alsace ou dans les Vosges, en Alsace. Et pour monter une compagnie de théâtre, finalement, il est une des premières compagnies de théâtre décentralisées bien avant que les autres soient. Et il a monté une compagnie de théâtre très humblement avec des jeunes et il jouait dans son... Alors, attendez. Pierre Richard, mais il n'y a pas que ça. Pierre Richard, il y a d'autres... Oui, là, je gagne un peu de temps. Oui. Rires Pierre Richard. Il y en a pour toutes les missions. Oui. Charles Maurice Léopold de Faïs. Oh, dis-donc. Oh là là. C'est beau, ça. Allez. J'aimerais bien vous appeler Léopold. Je trouve que ça vous va bien, Léopold. Léopold, c'est pas Léopold car il n'y a plus pas près de Léopold. Voici donc Pierre Richard, Léopold et les autres et que le dernier ferme la porte, publie, franchise, postale. Alors, c'est un autre portrait par correspondance mais c'est aussi un spectacle qu'il joue sur une scène parisienne. C'est très à la mode aujourd'hui de prendre un livre et puis d'en faire également un spectacle. Ça marche généralement bien puisqu'on a à la fois les lecteurs et les spectateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de votre vie où vous êtes pris pour Pierre Richard ? Toute ma vie, je me suis prêt pour Pierre Richard. Enfin, vous avez eu la grosse tête quoi. Ah oui, les chevilles onflées. Oui. Vous savez, j'oscille moi entre une humilité, mais vraiment une humilité forçonnée et puis parfois quand même des petits sursauts d'orgueil mais en général je reste plutôt humble. Oui, on le sent d'ailleurs, on le sent. J'ai du mal à… Oui, oui. Je me distancie. Je ne suis pas… Mais ça l'humour aide. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Quand la cocaïne est trop chère, avec quoi vous droguez-vous ? Au sucre. Ça, ça me rappelle une histoire. Ce n'est pas une à moi, c'était Gira Rory mais je peux le raconter puisqu'il me l'a raconté. Il était invité à Hollywood par les grands acteurs, Donny Rowe, je ne sais plus, il y avait Nicholson. Et puis au milieu du repas, il avait été prévenu. On lui avait dit méfie-toi, si tu vas dîner là, il va y avoir des bols de cocaïne qui vont passer d'invité en invité. Et comme lui, il ne voulait surtout pas se… Il avait une petite boîte, il avait mis du sucre en poudre. Et comme ça, ça lui permettait quand le bol est passé, de dire merci, j'ai la mienne. Je ne fais combien ce qu'est la mienne. Il s'est mis du sucre et une minute après, je suis à l'hôpital. Parce que le sucre, ça fait caramel, ça caramélise dans les narines. Il est tombé. Et puis quand êtes-vous dépressif ? Ça, c'est ce qu'une dame, qui me dit elle-même, qu'elle est dépressive depuis l'âge de 6 ans. Et qu'elle me dit que… Elle sait que… C'est la réputation des gens drôles, des clowns, que plus les gens sont drôles et clowns, plus ils sont au fond eux-mêmes très malheureux. Alors elle me dit, comme vous faites rire beaucoup, que vous êtes très drôles, j'en conclue que vous êtes malheureux, très malheureux. Elle est dépressive. Elle, depuis l'âge de 6 ans, elle avait été violée par un berger allemand. Et le berger allemand n'a jamais téléphoné. Pas un chien, un berger. Gardez les moutons allemands. Un bâton de berger germanique. Bref, elle me propose d'en finir avec cette vie ensemble et de se suicider tous les deux ensemble. Ah oui. Il y a des gens qui vous aiment tellement qu'ils aimeraient bien finir leur vie avec vous. Moi, j'en connais plutôt qui aimeraient bien partir, au contraire. Je suis quand même à danger. Pourquoi avez-vous toujours refusé de vous syndiquer ? De me syndiquer ? Oui. Vous n'êtes pas syndiqué ? Non, ça ne m'empêche pas d'avoir des opinions. ou même des convictions, mais... Ça économise la cotisation. Non, mais je vais mieux donner mon argent à quelqu'un dans la rue. Au moins, je sais que c'est direct. Oui. Tout à l'heure, vous m'avez donné 2 euros et je vous en remercie. La preuve, vous voyez, quand je vois la mise heureuse, je ne peux pas me retenir. Quand il a bu, est-ce que Gérard Depardieu, alors hypothèse de travail, est-ce que Gérard Depardieu n'a pas des problèmes d'élocution ? Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde qui boit. Vous-même. Comme tout le monde qui boit et qui fait du cinéma. Oui, c'est vrai. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. C'est parce qu'un jour, effectivement... Gérard avait très peu bu avec moi pendant le film. Il avait très peur de Weber. Il a dû boire deux fois en deux mois, ce qui est quelque chose d'absolument... Et moi, je le savais depuis 9 heures du matin, parce que Gérard, c'est une espèce de... Il est compulsif. Si à 9 heures du matin, il arrive devant la petite buvette pour le café au lait et qu'il commence à dire, je veux un double pastis, j'ai compris. C'est la journée où il a décidé de... Et effectivement, à 9 heures du matin, il a pris un double pastis. Oh ! Devant moi. Et derrière, je ne sais pas. Bref, la scène en question, puisque je suppose que c'est ça que vous voulez que j'arrive, c'est que moi, je venais d'être agressé par des truands. Je rentrais dans un hôtel où il y a une porte tournante. J'étais très atteint. J'étais vraiment lacéré. Et puis, je tombe dans le hall. Et lui, il arrive dans le dos. Il devait ouvrir la porte tournante pour entrer aussi et me prendre comme ça et me soulever. Or, ce jour-là, justement, il est rentré dans la porte tournante. L'ennui, c'est qu'il a fait un tour complet. Donc, il s'est retrouvé dehors, au même endroit d'où on lui a dit partez. Il me cherchait partout. Évidemment, moi, j'étais à l'intérieur. Alors, il a compris qu'il s'était trop... Il a refait un demi-tour. Il est arrivé sur moi. Moi, j'étais à terre. Et là, il m'a marché sur la main. Mais 110 kilos sur le bout des doigts, j'ai hurlé. Weber a été coupé. Et en plus, c'est moi qui l'a engueulé en disant, mais qu'est-ce que tu... Tu laisses traîner tes mains partout. Il m'a marché sur la main. Alors, on a repris la scène. Il a réussi quand même à faire son demi-tour. Il est arrivé sur moi. Il m'a soulevé. Alors ça, ça ne l'empêche pas de me soulever. Même bourré, au contraire, ça le stabilise. Ça le campe. Alors, il avait une phrase à prononcer. Il m'a soulevé comme ça. Et sa phrase était bagagiste. Et ça a fait ça. J'existe. 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 Alors, Weber. Coupé. Et alors, Weber est arrivé sur moi. Il a vu. J'ai dit, non, je ne crois pas. Mais... On sentait... On sentait un nuage de pastis. Ça sent fort. Dans l'hôtel, tout le monde est là. Ça ne sent pas le pastis. C'est vrai. Est-ce que vous craignez la familiarité du public lorsqu'il vous assimile, par exemple, à un membre de sa famille ? C'est gentil, d'ailleurs. Mais on est généralement plus familier avec les comiques qu'avec les autres. Oui, c'est vrai. Je ne les vois pas faire ce qu'ils me font à moi. Ils ne le feraient pas de long, c'est sûr. Je ne leur souhaite pas, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Ils sont plus familier avec... C'est gentil. J'aime bien. Sauf dans certains moments. Si vous êtes... Par exemple, en sortant d'un enterrement de mon cousin. Donc, je n'étais quand même pas si gay que ça. Et c'était à Roubaix, en plus, une usine sinistre dans un quartier de Roubaix sinistre. Moi, sinistre. Je descends les marches et les gens arrivent en riant. Et les gens me tapent en celui-là en disant... Alors, je peux avoir une petite autographe. Tout ça. J'ai dit, écoutez, laissez-moi. Elle dit, vous êtes moins drôle qu'à la télé. Ah oui. Mais c'est sûr. Ou alors, ou alors une rupture, une rupture amoureuse dans une cabine téléphonique. Et les gens, ils tapaient sur... Pendant que je me débattais dans des mensonges, bien sûr. Ou je m'apitoyais, ou je ne sais plus. Enfin, on est dans un état quand même sentimentalement très atteint. Et derrière, il y a tant, 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 tant. Vous connaissez ça, Jacques Melutin ? Oui, oui, pareil. Mais à part au niveau de Pierre, qui est une grosse venette. Mais ils ont un côté familier. Parce qu'on les fait rire et ils ont tendance à toucher surtout. Ça, c'est chiant. Ils rentrent dans le dos, je veux dire. Fernandel racontait que sur la fin de sa vie, il n'allait plus jamais aux enterrements parce que tout le monde se boyotait. Oui, c'est sûr. Lui, ça devait être encore pire que moi. Oh bah oui. Eh bien, puisque vous connaissez le problème, cher Jacques Balutin, vous allez arbitrer dans la partie de tennis avec Pierre Richard. Alors Pierre, avec lui, on a une histoire de tennis avec Pierre et Norme. On était au tournoi de Bercy avec Pierre Richard, avec Philippe Laville, avec Lelouch, et d'autres encore plus connus que ça. Et il y avait un type qui s'appelle Rosset, un Suisse qui jouait contre un Français. En quart de finale. Et d'un seul coup, le mec, il tape des balles. Et il vient vers moi, vers nous, parce que je ne sais pas que c'est moi. Et il me fait à moi, alors qu'il y avait Pierre Richard, des gens très très connus. Il me fait, excusez-moi, c'est quoi votre nom ? Parce que ça me trouble depuis tout à l'heure, je n'arrive plus à jouer. La tête des autres à côté, je ne vous raconte pas. Il a perdu évidemment. Oui, il a perdu. Tu te rappelles de ça Pierre ? Oui, oui. C'est un truc de fou. Pierre Richard, tous les clowns pleurent-ils quand le rideau tombe ? En tout cas, pas moi. Encore faut-il que le rideau me tombe dans l'œil sinon. Mais sinon... Un point pour Monsieur Richard. Quelles sont vos formules favorites ? Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Oui, bien. C'est très beau ça. Ensuite ? Deux points. Ah pire si. Ah oui, ah non, attends, c'est magnifique. Le petit rat de l'opéra là. Le petit rat de l'opéra. J'ai vu un petit rat de l'opéra qui faisait des petits rots à l'apéro. C'est de vous aussi ça ? Oui, oui. Ce n'est pas ce dont je suis le plus fier. Je vous laisse le point là. Oui, il est gentil. Il est très gentil. Ce sera un point pour Philippe. Mais la question était drôle. Et puis alors, bien mal, bien mal. À qui il ne profite jamais ? Bien mal au cul ne profite jamais. Ah oui ? Bravo Philippe. Je faisais semblant pas m'en remplir non plus. Ah du dedans, ça c'est bien. Ah oui. Est-ce que vous passez toujours vos soirées au Makumba Club ? C'est un conseil que je donnais à quelqu'un qui m'avait écrit en me disant je veux devenir vedette. Il faisait des tas de choses pour être vedette. Et notamment il disait je vais au Makumba Club comme les stars. Mais parce que c'est le seul club qui l'intéresse. Et je lui disais vous feriez mieux d'aller dans un club très connu chez Régine. On ne vous fera pas rentrer. Mais quand vous êtes dehors vous faites semblant de rentrer devant les stars qui sortent. Ou vous faites semblant de sortir devant les gens qui rentrent. Ce sera plus positif que de rester dans un Makumba plutôt. 3 points pour Monsieur Pierre Richard. Que criez-vous avant d'entrer en scène ? Oh merde ça va être à moi. Parce que j'ai un tract terrible. À l'abordage ? À l'abordage. Oui vous le savez ça ? Bah oui. Oui parce que chaque fois c'est un rite. Chaque fois avec mes camarades on se prend un whisky. juste avant d'entrer en scène. Et je bois par un verre un petit peu de whisky. Est-ce volontairement que vous prenez vos défauts pour des qualités et vos qualités pour des défauts ? Parce que vous dites j'ai comme qualité la paresse, la gourmandise, la dispersion. Et comme défaut vous dites j'ai l'exactitude, j'ai la candeur, j'ai l'impatience. Vous mélangez un petit peu tout là ? Non, 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 non. Je revendique mon droit à la paresse. Bah vous revendiquez de vous-même quoi. Je la revendique ô combien. Je ne sais pas s'ils sont des défauts dans les dix commandements mais en tout cas c'est des défauts que j'aime bien. Et c'est vrai que je regrette mon exactitude. Je ne sais pas, c'est dû à l'éducation de ma mère. Comme je suis toujours à l'heure, ça veut dire que je soutiens la preuve. Oui, même en avance. Et d'ailleurs j'en profite pour dire quand même que c'est un peu fort. Je suis tout le temps à l'heure. Donc pour être à l'heure il faut être en avance. Oui. Et si on est à l'heure on sait qu'on attendra. Voilà. Et donc je passe mon temps à attendre les autres. Et donc je regrette, c'est une qualité que je détache chez moi. Mais je ne peux pas m'en passer. Quel était votre principal sujet de plaisanterie avec le regretté Jean Carmet ? Il y en a eu 40. Le sujet de plaisanterie, il y en a eu 40. C'est pareil. Je veux bien, si on se lance là-dedans, c'est toute l'émission. Sujet de plaisanterie. Un jour je suis rentré dans un magasin pour lui demander la pâte à mollet. Un magasin d'enfants. Et puis je ne l'ai pas vu arriver dans mon dos. C'était une vieille dame toute gentille. Et la dame s'est retournée vers lui en disant, vous désirez monsieur ? Pendant que je sais. Il a dit, est-ce que vous avez une panoplie d'homosexuels pour enfants de 7 ans ? Et la dame, je vous jure que c'est vrai, a pris son escabeau en roulant pour aller dans les rayons en disant, j'en ai plus monsieur. Mais carmé c'était ça, 4 fois par jour. Et vous avez fini par lui rendre son maillot de bain ou pas ? Son maillot de bain, vous avez fini par lui rendre ? Oui, des années après. J'ai traîné un peu, mais des années après. Un jour j'étais à Bruxelles pour présenter je ne sais plus quoi, j'étais avec Mireille Dark. Et Mireille m'a dit, bah tiens, il y avait un magasin de slip. Elle m'a dit, profite-en pour en acheter un. J'ai donc acheté un slip bleu, puisqu'il m'avait réclamé ce slip bleu depuis des années, que je ne lui rendais pas, par courrier, par manière à la radio. Je profite d'être à la radio pour demander à Pierre-Echard un instantement ce slip auquel j'étais très attaché, sentimentalement. Et je lui ai donc renvoyé de Bruxelles un slip bleu, et il me l'a renvoyé en disant, c'est pas le mien. Cela dit, quand on est très attaché à son slip, c'est qu'il n'est pas très propre aussi. Un point pour Philippe. Et puis il y avait alors sur le plateau ces échanges qui ne devaient rien aux dialoguistes, qui étaient plutôt flatulents, vous vous souvenez ? Oui, ça, Carmé, c'était terrifiant. Je revois encore Depardieu allongé sur une civière, et puis Carmé était vétérinaire. Un petit peu, il avait perdu la mémoire. C'est dans les fugitifs. Dans les fugitifs. On a allongé Depardieu qui avait pris une balle dans le genou. C'est moi qui lui avais tiré dessus. Enfin ça. Et alors il était allongé, et Carmé voulait absolument que ce soit un chien, parce qu'il était vétérinaire. C'était le 6. Alors il a commencé par lui donner un nonos, un oeuf. Il a taté le nez en disant qu'il est chaud, tout ça, bon bref. Il a la truffe humide. Et puis il se retournait pour chercher à faire une piqûre. Et en se retournant, il était forcément à son derrière, à Carmé, qui était quand même petit, il était à la hauteur de Depardieu. Et là-dessus, il a lâché une belle soulnée de Depardieu, lequel a hurlé. Et alors, comme c'était la troisième fois qu'il faisait le coup, Weber a fini par craquer en disant couper. Et il lui a dit écoute, maintenant c'est fini Carmé. Tu arrêtes, tu arrêtes de faire ça, on ne peut pas travailler, nananana. Et pendant que Weber le tensait, il a repété un coup. Il a eu un grand temps d'arrêt, Weber était un peu décondensé, et il a dit, et arrête de péter quand je te parle. Il paraît que Bernard Blier était très aussi. Le coup du petit doigt, lui. Lui, oui. Yves Robert disait attention, moteur, partez ! Et on rentrait, Bernard et moi, et juste avant d'entrer, il me fait, tiens, tire-moi. Et j'ai fait, pfff, et c'est parté. Et moi, j'arrive comme ça. Et évidemment, c'est moi qui me faisais engueuler en plus. Bien sûr, comme dame. Dix points. Je ne sais pas combien de points. J'en suis à dix points. Il faudrait peut-être remonter un peu, Philippe. Oui, on va essayer, mais ça va mieux. Parce que j'ai affaire à forte partie. Qu'a dit Aznavour le jour où vous êtes essuyé la bouche ruisselante de tomates à son écharpe blanche ? T'as fait ça, Pierre ? T'as fait ça ? Qu'est-ce qu'il a rien dit ? Il s'est drapé de cachemire bolognaise parce que je mangeais des pâtes à la tomate. Il s'est drapé de cachemire bolognaise et il a tourné les talonnettes. Allez, talon, pardon. Eh bien, justement, nous avons retrouvé une de ses confidences. J'en ai porté deux, trois jours. Je n'ai pas pu les garder parce que j'avais été talonnette. Et puis, il y avait un presario qui était monsieur. Il a regardé, il a fait... Richard Marsan, il a fait... Ah oui, il a un pied beau. Quand j'ai entendu, j'ai tendu dire qu'il a un pied beau. Alors, j'ai croisé la jambe pour lui montrer l'autre pied. Il a fait... Il a deux pieds beaux. Rires Là, on peut donner un point d'amour quand même. On va donner à Philippe parce que sans ça, il va nous faire la tête. Non, 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 non. Alors, est-ce que vous n'occultez pas les lettres beaucoup plus intimes, beaucoup plus admiratives que vous envoient des dames et des demoiselles ? Je vous vois dire, mais je ne dirai rien, je suis un gentleman. Comme disait Arletti. Mais il y en a, bien sûr. Il y en a. Oui, mais pas exagérément, je ne suis pas de long quand même. J'en ai eu, oui, dans le temps j'en ai eu. Déjà, je parle au passé. Rires En plus de ça, le problème, c'est que c'était souvent des lettres de... J'ai reçu beaucoup plus de lettres de l'étranger et de France. J'ai beaucoup de lettres de Russes, de Tchécoslovaques, de Roumaines. Alors, de toute façon, je n'y comprenais rien. Je voyais bien un peu une trace de rouge à lèvres quand elles embrassaient la page. Mais qu'est-ce qu'elles disaient ? Oh ben, on imagine, si elles embrassent la lettre, elles vous auraient bien embrassé aussi. Ça, je vous laisse finir. C'est peut-être de la tomate, hein ? Oui. Comment vous êtes-vous habitué au flash des photographes ? C'est drôle, moi, qui ai les yeux sensibles. Alors, les flashs des photographes ne me font rien. Pas plus que les projecteurs de cinéma. On a l'impression que je suis né pour ça. C'est sensible. Ça, ça me rappelle quand même une histoire assez incroyable de flash. J'étais sur le quai, je revenais de la Seine. J'habitais sur la péniche. Et puis, un couple s'est approché en me disant, est-ce qu'on peut avoir une photo ? Et ça m'ennuyait profondément. Parce que j'étais pas habillé, parce que j'étais pas bien. Et puis, j'avais mon petit cabas avec mes poireaux qui dépassent. Enfin, j'exagère. Et puis, j'ai dit, oh non. Et puis, c'était un couple d'allemands. Et mon ami me dit, oh, sois gentil, ils viennent de loin. Je lui ai dit, bon, d'accord. Alors, je me suis peigné un peu, je me suis un peu rafistolé. Et puis, le monsieur s'avançait vers moi. Il m'a tendu l'appareil. Il s'est remis près de sa femme. Il m'a dit quand on veut. C'est pour ça que j'ai appris l'humilité quand même. Ça remet les choses un peu en place. Oui, ça remet bien les choses en place. Ah oui, ça c'est magnifique. Je leur dois beaucoup ces deux personnes. Enfin, avant de poser pour une photo, il faut quand même s'assurer que le poireau dépasse pas. Bravo Philippe, un point. Le public russe qui vous réserve de beaux succès, est-il de vos mimiques ou de vos boutades ? Oui, je pense que c'est plutôt de mes mimiques parce que les boutades, quoique, il y a beaucoup de Russes qui parlent français. Il y a des sous-titres ? Cette pièce que je joue en ce moment, je l'ai jouée dix fois l'année dernière, au mois de septembre, en Russie, à Moscou, puis à Kiev aussi. Et c'est extraordinaire les affinités de ce peuple avec moi. Je ne comprends pas, c'est une espèce de relation affectueuse. Ça va au-delà de la star, c'est affectueux même. C'est très touchant, j'ai 1200 personnes dans la salle qui sont debout. Une immense star là-bas. On te rappelle, on avait un projet, le Père Noël et la Mère Noël, qui ne s'est jamais fait. Qui ne s'est jamais fait, mais ça aurait été, on aurait vécu sûrement deux mois d'enchantement. Mais vous dites, je ne comprends pas, eux, ils ne comprennent pas non plus. Comment vous pouvez jouer en Russie sans que c'est sous-titré, c'est doublé ? Oui, parce qu'il y a une bande dessus, une bande qui passe en même temps que mes phrases. Espérons que c'est bien synchronisé, parce que Siri en décalait. Alors justement, le premier jour, il passait huit phrases d'un coup. Alors, il regardait et puis il riait à ce qu'il lisait, mais pas forcément au moment où je le disais moi. Et j'étais un peu décompensé parce que, je vais vous dire un jour, et pauvre, il riait. Je dis, attendez, je n'ai encore rien dit. C'est parce qu'ils avaient déjà trois lignes d'avance. Après, on a fait synchrone et ça, c'était formidable. C'était comme en France, il n'y avait pas eu de... Alors en plus, ils sont tellement... Moi, l'une des caractéristiques des Russes que j'adore, c'est qu'ils sont excessifs en tout. Ils sont excessifs dans la douleur. Et puis ils sont excessifs dans la joie, ils sont excessifs dans l'enthousiasme. C'est des gens qui partent très haut très vite. Nous, on reste mesuré, les Français. Un peu comme ma chat, quoi. Elle part très haut très vite, on l'a dit. Oui, oui, mais il faut aussi mettre le poids. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Je grimpe, je grimpe. Pourquoi possédez-vous de chat alors que vous préférez les chiens ? Parce que c'est des chats qui m'ont été plus imposés que choisis. C'est-à-dire, c'est une amie qui a dit, je m'en vais 15 jours à New York, est-ce que tu peux garder mon chat ? Je n'avais plus jamais revu. Le chat ? Non, l'ami. Donc, j'ai gardé le chat. Et puis, j'avais pas l'habitude des chats, finalement. Parce que c'est vrai que j'avais des chiens, souvent. Et puis, un jour, je dînais à table et c'était... Je peux plus dire son nom, je peux plus dire les noms, mais c'est terrifiant. Et je lui dis, j'ai un chat, mais j'ai l'impression qu'il s'ennuie. Je sais pas quoi faire parce que j'avais pas envie de... Il m'a dit, prends-en un deuxième, comme ça ils s'amuseront. Elle m'a dit, c'est une femelle. J'ai dit, oui, alors prends un mâle, comme ça tu seras... J'ai pris un mâle que je croyais, après j'ai appris que c'était une femelle, donc elles se sont jamais aimées. Et depuis, elle sait vite, ça fait déjà dix ans, qu'elle se supporte pas. Et pour marquer leur mécontentement, il y en a une qui faisait besoin dans la baignoire. Ça, c'est-à-dire, je suis pas contente. Et l'autre qui vomit sur mon lit, voilà. Pourquoi n'avez-vous pas fait cause commune avec les étudiants en mai 68 ? J'ai fait cause commune. Je l'ai fait à la suite de mon plein gré, mais je l'ai fait, je l'ai fait. J'étais un sympathisant, j'étais une sorte de pop-up girls, mais j'étais pas un bras musclé. J'étais à la rue Soufflot, au moment où il y avait des déchaînements des étudiants. J'avais posé ma voiture, une peu de vieille dauphine, j'étais pas très riche à cette époque, un petit peu dans une rue en retrait, puis je m'étais approché de la... J'avais traversé la rue, et en traversant la rue, j'ai entendu haut pavé. Alors, je me suis retourné, j'ai eu le temps que dans le temps de rattraper un pavé, j'ai dit, bon ben, au moins avec ce pavé, je passerai d'autant plus inaperçu. Et là, on m'a fait haut pavé. Alors, à droite, j'ai dit, oui, pavé, j'ai relancé mon pavé. Et à ce moment-là, j'ai dit, haut pavé dans mon dos, j'ai repris un pavé. Et finalement, j'étais au milieu d'une chaîne. Je pouvais plus... J'ai compris que je pouvais plus m'en aller, parce que ça m'a foutu mal. Alors, mais comme j'étais quand même d'une... mon éducation aristocrate, je faisais... « Pavé, merci, tenez. S'il vous plaît, merci, tenez. S'il vous plaît, merci, tenez. » Déjà, j'ai donné un peu de hauteur à la... « S'il vous plaît, merci, tenez. » Et auquel il me fut répondu « Ta gueule. » Et j'ai fait trois bonnes centaines de pavés. Là-dessus, les CRS sont chargés. Eux, ils se sont tous foutus derrière les barricades. Moi, j'étais avec mon pavé chez Vupou, Met. Et finalement, j'étais derrière les barricades. Et ils lançaient des pavés. J'ai dit « Arrêtez de lancer des pavés. Si vous lancez des pavés de la barricade, il n'y aura plus de barricade. » Donc, je suis devenu révolutionnaire comme ça. Et là-dessus, le chef... Il y avait un chef qui a dit... J'ai dit « Eh bien, tous aux voitures. » Et là-dessus, ils sont tous précipités sur la mienne. Mais le fait de vous appeler Pierre aurait pu aussi prêter à confusion. Alors, j'ai... Avec Ouri, on a fait un film. C'était au lieu de... Il y avait des pains d'or dans la Rolls de Daras. Et on... Ah oui ! Le couple qui s'en va en 68 et qui... En 81 et qui passe la frontière suisse. Qui passe la frontière. Ah oui, c'est drôle, ça. Bon, monsieur Larbitre, on fait le total. Eh bien, on fait le total. Ça fait 15 points pour Pierre Richard et 5 pour vous. Merci, monsieur Larbitre. Et vous m'aider ça. Première citation envoyée par Madame Cochouette Guéret, qui a dit... « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » C'est super. C'est un fêlé lui-même ? C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Qui est l'autre ? C'est Jean-Yann. C'est quelqu'un qui fut des nôtres l'espace de quelques émissions avant de disparaître. Jean Carmet ? Non. Non. De disparaître tout à fait ? C'est un comédien ? Disparaitre tout à fait. Un comédien ? Non, il avait tout fait, mais il n'avait pas été comédien. Mais dans le cinéma, il avait tout fait. Claude Chabrol ? Non. Audiard ? Audiard. Michel Audiard, c'est une superbe réplique, qui vous convient à merveille, je crois, cher Pierre-Pierre. C'est superbe, en tout cas. Et puis, je voudrais vous faire entendre Victor Lanoue. Parce que Victor Lanoue, vous vous en souvenez, mais nous on ne l'a pas oublié, fut un des compagnons de vos débuts difficiles. C'était typique et réel. Je veux dire, on passait dans certains cabarets, moi, Pierre-Richard et moi, très peu, parce qu'on était rarement invités dans ces cabarets-là où on dînait, on soupait, parce qu'on n'était pas crédibles. Mais de temps en temps, il y avait un patron de cabaret plutôt gentil qui nous invitait à faire trois semaines. Il nous disait, voulez-vous faire trois semaines chez moi, l'or et du bois, la tête de l'art ? Ah oui, alors bon, on était content, on y allait. On ne faisait jamais trois semaines, on faisait rarement trois jours. Vous vous souvenez ? Oui, bien sûr, c'est toute une période avec Victor. Vache en rade, j'ai quand même... Oui, non, on faisait la Galerie 55. C'était quand même génial, la Galerie 55. Le Geltel. Tous ceux qui ont fait l'agression pour ça se sont retrouvés quelques années plus tard. Yann. De Vos. De Vos. Du Philo. Du Philo. Galerieux. Hubert Deschamps. Hubert. Deschamps. Tous étaient des gens qui, après, ont émergé dans tel ou tel secteur de la réalité artistique. Donc, on faisait l'écluse. C'est comme ça que j'ai connu aussi Barbara parce que Barbara faisait ses débuts. Ça m'amusait beaucoup parce que l'écluse est tout petit. C'est grand comme d'ici à toi, la scène. C'est vraiment trois mètres. On avait quand même mis un petit piano pour Barbara, mais c'était impossible de le faire autrement parce qu'elle jouait à cette époque elle-même. Et je me souviens qu'elle était myope comme une taupe, Barbara. Et de temps en temps, avant qu'elle se présente, nous, on glissait un peu le piano de 30-40 centimètres. Et elle savait exactement. J'ai trois pas et demi à faire. Un, deux, trois. Elle s'asseyait. Là, ça faisait un, deux. Parce qu'on avait un peu avancé le piano. Elle regardait évidemment pour voir ceux qui riaient. Et comme elle voyait rien, on pouvait rire franchement. Et en plus de ça, je me souviens que quand elle rentrait en scène, c'était un tic. Il y avait une petite glace comme ça, qui est juste devant l'entrée. Et chaque fois, elle faisait tout, 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 tout. Et hop, elle rentrait. Et nous, on la retournait et c'était du carton. Et bah, pareil. Tout, 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 tout. C'est bon que... J'aurais été bien. Il y avait été bien. Rires Une deuxième citation de M. Gentile, qui a dit, « Au milieu d'une salle qui éclate de rires, je ne vois que l'unique spectateur qui ne rit pas. » Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est énervant. C'est qui, Fernand Reynaud ? C'est Fernand Reynaud. Bonne réponse de Jacques Caillot. Et en plus, alors, il l'engueulait. Doris aussi faisait ça. Je me souviens à la galerie. Doris, il faisait rire beaucoup. Et puis, au premier rang, il voyait quelqu'un qui était là. Il le regardait fermé. Et Doris s'approchait. Il avait une craie dans sa poche. Il fait « Vous, je vous retiens ». Il faisait une grande croix sur le costume. Et un jour, il est tombé quand même un mauvais coucheur qui a dit « Monsieur Doris, enlevez ça ». Il était déjà retourné sur scène, Doris. « Enlevez ça et il ne pouvait plus parler de Doris, il était obligé de nettoyer la ventre. » Quelles ont été les plus belles années de votre vie ? Les prochaines. Ah, c'est ce que je le dis, ça. Et tiens. Danny Kaye a-t-il été votre idole ? Oui. J'en parle d'ailleurs dans mon spectacle. Enfin, j'en parle. Je l'évoque parce qu'effectivement, c'est un jour où j'ai fait l'école bussanière. J'avais 18 ans. J'étais encore en cinquième. Non, mais j'avais retriplé quand même ma cinquième trois fois. Alors, j'étais un portard. Et j'avais donc... J'ai fait l'école bussanière. J'étais aussi de m'avoir Daniquet. Et j'ai vu Daniquet dans « Un fou s'en va t'en guerre ». Il était grand, blond. C'était la grande star des Américains de l'époque. Et tout à coup, j'ai eu le coup de grâce. Je me dis « J'ai compris ». Parce que jusque-là, dix minutes avant, on m'aurait demandé ce que je voulais faire. J'aurais été incapable. J'ai dit « J'ai compris, c'est ça que je veux faire ». Ça a été l'illumination. Et comment est-ce que... Je n'ai rien dit, évidemment, le soir, en rentrant à mes parents. Parce que d'abord, il aurait fallu que j'avoue que je... Je l'échaînais. Deuxièmement, je n'ai rien dit. Parce que si le soir, j'avais dit « Je veux être ingénieur », ils m'auraient dit « Oui ». Mais si j'avais dit « J'ai compris, je veux être acteur ». D'ailleurs, je l'ai bien vu après. Bref, je n'ai rien dit, mais voilà. Pour terminer cette histoire, quand même, c'est joli, c'est que vingt ans plus tard, je ne sais plus, oui, à peu près, j'ai présenté avec Yves Robert, le grand blond, avec une chanson noire à New York. Et à la sortie du cinéma, il y avait plein de gens qui sont sortis. Moi, j'étais avec l'attaché de presse et Yves Robert. Et une dame s'est avancée, m'a dit « Monsieur, j'adore votre film, et puis je vous ai adoré, je vous ai adoré, votre manière de jouer, tellement nanana, nanana. Et puis, vous me faites tellement penser à mon père. Et puis, elle est partie. Et j'ai demandé à l'attaché de presse « C'est qui cette dame ? » Elle m'a dit « C'est la fille de Daniquet. » Et j'ai couru dans la foule pour lui dire « Madame, mais si je suis là, c'est votre père. » Mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est curieux qu'il soit tellement oublié maintenant. Oui, c'est incroyable. On a l'impression qu'il a disparu. Oui, mais ça, c'est des problèmes de droit de télé, parce que si on passait ses films, il ne serait pas oublié. C'est magnifique, magnifique. Mais il leur parle de temps en temps, celui où il est chevalier, et où la fille... Walter Mitty, le rêve de Walter Mitty, il est roi en New York. C'est magnifique, magnifique. C'est un chuteur, c'est un génial. En fait, c'est lui qui m'a fait des... Question de M. Romain de Nice. Que doit payer un comédien qui prononce le mot « corde » sur scène ou dans les coulisses ? Le champagne ? Non, la représentation. Le prix de la représentation. Le prix de la représentation ? Non, quand même pas. La tournée de quoi ? Au machinot. Oui, la tournée de café. Non, mais de quoi ? De quelle... Ah, boisson. Rovage. De quelle boisson ? Café. Ah, de quelle boisson. Non, du champagne. Du champagne. Cidre. La bière. Non. Du vin rouge. Limonade. Du pastis. Vin blanc. Du pastis. Le vin blanc. Ah, de vin blanc. Ah, parce que c'est des trucs de marins. C'est des trucs de marins. Il en a assez payé comme ça. Question de M. Lopez de Gagny. Qu'est-ce qui pèse ? Trois kilos en France et près de quatre kilos aux Etats-Unis. Ah. Oh là là. Ce n'est pas les Césars et les... C'est exactement. C'est le César et l'Oscar. Bonne réponse de Jacques Maillot. Est-ce que votre vin vous rapporte beaucoup d'argent ? Non, parce qu'il me rapporte beaucoup d'argent, il faudrait que je sois moi-même au tracteur à 5h du matin, que ma femme soit à la caisse et mon fils à la taille. Il ne me rapporte pas d'argent, mais c'est un caprice vraiment intéressant. Je ne perds pas d'argent, en tout cas, si j'en perdais, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Je n'en gagne pas, mais je n'en perds pas. Il y a trop de gens que je paye pour faire ça à ma place. Combien de bouteilles par an ? 80 000. C'est bien quand même, 80 000. C'est ce que j'ai autant Carmé. Carmé m'en a bu beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais dire. Depardieu, ça me faisait un gros trou dans ma production. Depardieu ne boit pas le sien, il vient boire le vôtre. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il sait que le vôtre est meilleur. Mais parce que lui, il est meilleur. Ah oui, alors ? Et comment ? J'ai dit ça. T'as fait pas sur le vin de mes camarades. Pourquoi avez-vous arrêté de collectionner les voitures ? Parce que j'ai tout à coup trouvé ça. C'était même pas mon style d'être collectionneur. C'est vrai que c'est une des rares tards que j'avais hérité de mon père. D'aimer comme ça les jolies voitures. Et puis un jour, j'ai trouvé ça futile, sans véritable intérêt. Vous en avez eu jusqu'à combien ? Oh non, j'étais pas collectionneur, comme on dit le type qui en a 12-14. Non, non, j'en avais 4-5, c'est tout. Et puis finalement, j'ai trouvé ça stupide. J'ai bien l'angle de contrôle technique et tout, qu'est-ce que c'est chiant maintenant ? Non, mais c'est plus philosophique qu'autre chose. Pas philosophique, le mot est un peu fort, mais tout à coup, j'ai dit que c'est stupide. Ça sert à quoi, je ferais mieux de me pencher sur des choses plus intéressantes ? Ça sert autant que de collectionner les chats, non ? Oui, mais monter dans un chat, c'est pas facile. On peut monter dessus, mais on va pas loin. Mais vous dites, se pencher sur des choses intéressantes dans une voiture, on peut se pencher sur des choses très intéressantes. Ah, ça y est. Ah, le voilà. Ah, ça m'aurait étonné. Il est là, lui. Le choix du Gourdain, là. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, c'était des voitures à deux places. L'hôpital qui se fout de la charité, regardez. Non, mais c'est vrai que ça n'est plus un élément de séduction. Avant, un type qui avait une belle voiture pouvait séduire. Est-ce qu'après, il roulait vite ? Pas seulement, c'était l'idée d'entrer dans sa voiture, dans son univers. On n'avait pas encore dévalorisé la voiture. Non, mais je continue à trouver que c'est un bel objet, souvent, quand elles sont très, très belles. Il y en a qui sont d'une beauté plastique formidable. Des Ferrari, qui sont vraiment d'une pureté de ligne très belle. C'est quand même comme un objet d'art. Mais d'abord, c'est un objet d'art qui coûte sacrément cher. Je pense que je préfère mettre mon argent dans d'autres choses, maintenant. Le peu qu'il me reste. Les petits boulots. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Alors, des études de kiné, d'abord. Oui, enfin, ça, c'est parce que, quand je faisais du cabaret, justement, c'était la grande terreur, même, de ma grand-mère, qui aurait tellement voulu que je sois polytechnicien, pour la calmer, et comme c'était une très vieille dame, mais que j'aimais beaucoup, quand même, pour la calmer, la rassurer, j'avais accepté de faire des études, après mes bacs. Et donc, je me suis renseigné sur les études les plus courtes. C'était kinéthérapeute. C'était deux ans, à l'époque. Je me suis dit, deux ans, c'est pas... Alors, bref, j'ai fait des études de deux ans, et j'ai joué le jeu. Je veux dire, j'aurais pu faire semblant, mais je les ai faites. Par honnêteté, vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de moi. Bref, j'ai eu mon diplôme. Et pendant trois, quatre mois, comme je m'étais fait un copain là-bas, il m'avait dit, si on montait un cabinet ensemble. Alors, on n'avait pas d'argent pour acheter un cabinet, mais je dis, on n'a qu'à le faire chez moi. J'avais un deux-pièces à Auteuil, au rez-de-chaussée, ça faisait très bien cabinet. Alors, on a monté un cabinet, kinésithérapeute, Bonnemory, je me souviens, Daniel Bonnemory, et Pierre-Richard, kinésithérapeute. Mais on avait deux clients par semaine. Mais ces deux clients, on les tenait, puis on voulait leur montrer qu'ils n'étaient pas des imbéciles en venant chez nous. Donc, on convoquait tous nos amis pour faire tapisserie dans l'entrée. Pour faire salle d'attente chargée. Ma femme, j'avais mon cousin, j'avais un copain. On a mis des chaises, puis ils étaient là. Ce qui a fait que quand les deux la venaient, on a dit, si vous voulez bien attendre deux minutes. Alors, je lui ai dit, au suivant. Alors, ma femme se levait, elle restait dix minutes, je faisais un peu de bruit pour ça, pour qu'ils entendaient. Puis elle sortait, elle partait. Merci madame, au prochain. On a fait ça pendant quatre mois, puis après j'en ai eu marre. Parce que même mes amis, ils ne voulaient plus venir, ils perdaient leur temps. Puis après, on a perdu les deux. Puis enfin, bref. Vous avez vendu des automobiles aussi ? Ça, c'est aussi ça. C'était avant ça. C'était là encore. Alors là, ils étaient désespérés. C'est mon père, il m'a fait rentrer chez Biguet. Biguet, c'était chez Renault. Là, j'ai fait un stage. Un stage à Saint-Claude. Et j'ai failli te renvoyer parce que j'ai quand même foutu deux voitures dans le fossé. Des voitures conservées pour aller voir les clients. Donc en plus, d'y aller à pied, ça la fout mal. Un vendeur de voiture qui arrive à pied, oui, c'est bon. Ou en vendant une voiture, de regarder si elle n'est pas belle, celle-là. La voiture, elle était comme ça. Et puis finalement, je me suis énervé. Et finalement, j'ai vendu une voiture. Puis du coup, j'en ai vendu une autre. Et on était dans une promotion d'une douzaine de stagiaires. Et j'en vendais une par jour. Et comme je la vendais, j'en vendais une tous les jours, je me dis, ça suffit comme ça. L'après-midi, j'allais à la pêche. J'étais le premier de mon groupe. Et puis, quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, c'est là que le cabaret a commencé. Victor Lanoue, et voilà. Le premier baiser. Oui, le premier baiser. On s'en souvient, non ? Oui, alors. Il faut nous le raconter. Oui, il voudrait savoir. Oh là là. Elle est très curieuse. Très curieuse, Philippe. Oui, il est curieux. Mais nous aussi ? Non, j'habitais Cannes. Allez, j'étais à Cannes, oui. Ah oui, il y avait une blonde avec des très très longs cheveux qui lui arrivait même plus bas que les fesses. Normalement, une grande blonde. J'étais fasciné par elle. Et j'étais quand même assez timide. mais je m'étais décidé un jour quand même à... Alors, on se baignait. Je me souviens, à la plage du Midi. Je n'étais pas à la croisette. J'étais sur la plage du Midi. C'est là que j'allais avec les copains. Et donc, on se baignait. Puis, il y avait des vagues, un peu, c'était un lieu du vent. Et puis, j'étais dans l'eau. Je me suis dit, c'est maintenant, c'est l'instant. Et à ce moment-là, j'ai vu une grosse vague qui arrivait. Et elle, qui était sur la vague, qui partait comme ça, je me suis dit, c'est le moment. J'ouvre les bras. Et elle va me... Bien, bien... Pam, je vais la reçoive dans mes bras. En fin de compte, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris la vague de plein fouet. Sans elle. Sans elle. Et je me suis réveillé sur la plage. Il y a eu un moment entre les deux, là. Je n'ai pas bien saisi. Parce que j'étais roulé dans le sable, dans le flambe. Je me suis réveillé sur la plage et j'étais réveillé par le maître nageur qui me faisait du bouche à bouche. Voilà, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Comme disait Carmé, encore un souvenir. J'ai plus, depuis, j'ai plus jamais embrassé une femme sans penser à mon maître nageur, c'est en vrai. À propos de Carmé, eh bien, je voudrais vous faire entendre un autre souvenir qui se rapporte à ces inoubliables canulars. Et c'est un souvenir que nous avait raconté Claude Villers. Et ils me disent, tiens, tu viens déjeuner avec nous. Et on va aller à tel restaurant. Et si tu veux, tu nous retrouves au Bon Marché, un grand magasin de la Rive-Gorge. Tu viens au quatrième étage. Surtout que le quatrième étage, à l'époque, c'était l'étage de la lingerie féminine. Alors, je suis arrivé, j'ai vu des petites culottes, des soutiens à gorge, etc., puis que des dames, bien sûr. Et puis, d'un seul coup, sont apparus deux prêtres. Mais les prêtres à l'ancienne, vous savez, avec le chapeau, avec la grande bavette, la soutane et tout, qui se frottaient les mains. Évidemment, en plus, c'était mes deux hôtes. Et je les vois aller parmi les dames. Et puis, il y avait une corbeille, vous savez, avec toutes les petites culottes en promotion qui étaient... Et ils commençaient, en soutane, à fourrager. En attendant, et les prendre, les respirer. Il y avait un silence devant. Je m'éteins. Moi, j'étais derrière un pilier. J'avais du mal à me contenir. Et ils se retournaient de temps en temps vers les dames qui étaient à côté. T'as pas de culottes, salope ? On ferait des livres avec tous ces canulars. Ah bah, lui, on pourrait en faire des livres. J'en ai fait pas mal de pages sur lui, quand même. Dites, Pierre, à propos de grand acteur, est-il vrai que vous avez refusé le rôle du fils de Louis de Funès dans L'Aile ou la Cuisse parce que le rôle n'était pas assez conséquent ? Et du coup, vous n'avez pas joué avec lui ? Oui, c'est vrai. C'était avec Zidi. Après le film qu'on avait fait ensemble avec Jen, Zidi m'avait proposé de faire le film avec de Funès et j'étais ravi dans un sens. Louis était très gentil avec moi. Je n'avais jamais travaillé avec lui, mais il était très gentil avec moi. Depuis le début même. Même avant que je sois connu. Ce qui est quand même bon signe parce que c'est facile d'être gentil après, mais avant, il était toujours très courtois. Et bref, j'ai dit oui. Et puis, on me donne le scénario un mois avant et je n'aimais pas du tout mon rôle. Pas du tout. Je n'aimais pas le rôle. Je ne trouvais pas pour moi. La preuve, c'est que c'est Coluche qui l'a fait. Enfin, la preuve. Ça veut dire que si c'est Coluche, ce n'est pas moi. Ça voulait bien dire beaucoup ce que ça voulait dire. Et j'ai téléphoné à Zidi. Je lui ai dit je regrette, mais je n'aime pas le rôle. Je ne voulais pas lui dire non plus que je n'aimais pas trop le film. Mais en tout cas, je n'aimais pas le rôle. Et Fechner, le producteur, m'a appelé en me disant mais tu es fou, tu es fou. Je lui ai dit écoute, si je fais ça, j'ai l'impression d'aller à l'usine tous les matins. Il m'a dit à ce prix-là, on peut aller à l'usine. Je ne dis pas moi. Et là-dessus, Dauphines m'a appelé. Et je me souviens encore, il était 8h du matin en plus. Et il m'a dit alors Pierre, il paraît que vous ne faites pas le film. Je lui ai dit Louis, je suis désolé, mais je n'aime pas le rôle. Je ne le sens pas. Il me dit ah bon, mais dites-moi, le scénario des comment ? Et déjà, je me suis aperçu que Louis ne le disait pas qu'ils sont foutés. Louis sait très bien que si on lui donne un dictionnaire, il va faire rire. Si on lui donne un truc, il sait bien qu'il fera ses trucs à lui. Ça a donné un tas de films quand même de troisième catégorie, mais où il est évidemment où lui est génial. Il est génial. À la limite, même plus le truc est ringard, plus il est génial parce qu'on voit bien la différence entre qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été vous, par exemple. Bien, écoutez, ne vous trompez pas, je figure dans le film L'aile ou la cuisse. Absolument. Absolument. Non, je dis la vérité c'est parce que j'ai appris qu'il était dedans et j'ai dit peur. Alors, un autre témoignage et celui-là, il va vous rappeler de meilleurs souvenirs encore, c'était en quelque sorte des révélations que nous avait faites Francis Weber sur vos galipettes pendant le tournage de La Chèvre. Il avait amené une petite copine, maintenant il y a prescription, et elle était très mignonne, elle était très jeune et elle était un peu chiante parce qu'elle faisait payer la différence d'âge et sa joliesse par le fait d'être chiante. Mais ils bétifiaient tous les deux et c'était terrorisant. Ça donnait ça, ils étaient au petit déjeuner et ils disaient « Tu veux que je mette un peu de tuture sur ta petite biscocotte ? » Elle répondait « Oh oui, je veux de la tuture sur ma biscocotte. » On n'en pouvait plus, Depardieu. Un jour, on arrive, Depardieu et moi, à la table du petit déjeuner, ils n'étaient pas là et tout à coup, Depardieu me dit « Il veut de la tuture sur sa petite biscocotte. » Bien sûr, bien sûr, j'entre dans le jeu et je dis « Oh oui, tu tures-moi la biscocotte. » Ils étaient là tous les deux derrière nous. On ne s'en était pas rendus compte. Ils nous regardaient l'air sévère tous les deux. Ils n'arrêtaient pas, ils n'arrêtaient pas, Pierre, de sauter cette malheureuse dans la loge de maquillage. Il y avait Depardieu qui se faisait maquiller, il y avait un rideau et la loge était secouée par les coups de Rampierre et Depardieu recevait des coups de pinceau dans l'œil. Et il disait « Vous n'avez pas bientôt fini, bande de salauds ? » C'est là où on voit que Francis est un grand auteur. Parce que c'est totalement, mais totalement inventé. C'est incroyable. Là, je découvre l'auteur. C'est drôle, d'ailleurs, il m'a fait rire, là, je le découvre. Il m'a fait rire parce que je n'ai pas lu son livre. Mais, c'est complètement inventé parce que je me souviens de cette fille, effectivement, mais elle était tout sauf comme ça. C'est une guerrière, c'est une, comment on dit, oui, avec un, au contraire, elle avait un tempérament. Ah, c'est elle qui te sautait, alors ? C'est elle qui te sautait ? Oui, mais elle ne parlait pas de téture, de la confiture, de la brisque-coe-coe-coe-coe-coe-coe-coe-coe-coe-coe-coe-coe-coe. Là, c'est l'auteur qui parle. On peut tourner la chef sans se comporter comme un bouc. Tout ça, c'est bon d'arriver là. Incroyable, mais ça m'est arrivé. Les vacances au Sénégal, c'est parce que je devais partir trois semaines à Cap Skiring. C'est un bel endroit. Un bel endroit. Très bel endroit, oui. Et je suis arrivé donc à Dakar, puis ensuite de là, je prenais un petit avion qui nous emmenait à Cap Skiring. Et l'avion s'est posé, il faisait nuit, d'ailleurs, je me souviens, il y avait comme une trouée dans la forêt, il y avait des flambeaux, c'était encore assez quand même. Et puis, on est descendus, et puis je suis arrivé dans l'aéroport qui était, on aurait dit, une petite, une épicerie grande comme un carrefour, un tout petit. Et puis, personne ne venait me chercher, et puis je ne trouvais pas mes valises, et puis tout le monde s'en allait. Et puis, j'ai vu le type qui commençait à baisser le rideau de fer comme une épicerie, là, comme ça. J'ai dit, ce que je dis, moi, monsieur, je ne vois personne de l'hôtel qui vient me chercher. Il me dit qu'à l'hôtel, les paillotes, j'ai dit, je ne vois personne n'arriver, puis je ne vois pas ma valise. Mais elle me dit, les paillotes, il n'y a pas des paillotes ici. Mais je dis, si, si, au bord de la mer et tout ça. Elle me dit, vous n'êtes pas à Capskering, vous êtes à E-Link-In. Et j'avais compris que le navion ne faisait que se poser. Comme j'ai vu des gens descendre, je suis descendu. Et les valises sont restées dans l'avion, sont parties à Capskering, et moi, je me suis retrouvé comme ça avec ma femme. Et le type m'a dit, si vous voulez, je peux vous prêter un vélo. Je vais vous emmener à l'hôtel. Et heureusement, j'avais quand même ma carte de crédit dans la poche. Parce que sinon, j'étais même en chemise. Et on a dormi là. Le lendemain matin, j'étais à 8h du matin pour voir à quelle heure était le prochain avion. Pas avant 3 jours. Et j'étais assis vraiment effondré en me disant, mais 3 jours ici, comme ça, et LinkedIn n'a aucun intérêt. J'ai dit, 3 jours là. Et puis, il y a un type qui s'approche. C'était un ophtalmologue. Un ophtalmologue, un ophtalmologiste. Il me dit, alors, on passe de bonnes vacances ? Je lui dis, non, ça commence très mal. Je lui explique, il me dit, si vous voulez, moi, je suis ophtalmologue, je fais toute la case à Mons avec mon camion pour soigner les yeux. Je peux vous emmener dans la direction. Alors, je dis, je veux bien, mais montez derrière parce que devant, il y a déjà ma mère. Votre femme viendra devant et vous derrière. Moi, derrière, il y a un cochon tué. Et j'ai écrasé. Alors, je me suis assis sur le cochon et puis, j'ai fait trois heures de... Je suis arrivé rouge comme le micro parce que c'est la poussière rouge. J'ai compris pourquoi il y avait des problèmes de Dieu. On a dormi chez lui. Le lendemain, il me dit, bon, moi, il faut que je reparte. Et puis, finalement, il me dit, à moins que ça vous amuse. Et je dis, pourquoi pas ? Et j'ai passé les trois semaines avec lui. Et finalement, j'ai fait toute la case à Mons et Lincoln, Zikinshore, le fleuve, les îles dans le fleuve. Finalement, j'avais une blouse blanche. Lui, il se mettait sur sa table. Moi, j'étais son assistant. Il y avait les enfants, la colonne des femmes et la colonne des hommes. Il regardait les yeux et moi, je marquais à opérer mercredi prochain. Génial, les vêtements. Qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce soir-là ? Les sandwichs ? Ta femme, qu'est-ce qu'elle faisait ? Oui, elle assistait aussi. Elle aidait. Finalement, on a été ses assistants pendant trois semaines à peu près. Et puis, là, après, à la fin, il a dit, ah, vous l'avez bien mérité, je vais vous conduire à Capskirign. On est resté trois jours à Capskirign et quasiment trois semaines dans la casamante que je connais par cœur. Finalement, c'est une expérience géniale. C'est une expérience dans ma vie unique. Et qui permet de mieux connaître l'Afrique. Ah ben là, je l'ai connu dans... Oui, et tout ça à l'œil. En plus. Il n'en perd pas une. La honte de l'invité d'honneur. C'est une belle honte d'homme de spectacle. Oui, c'est une belle honte quand même. J'avais été voir la pièce d'un ami qu'il avait écrite et qu'il avait mis en scène. J'ai dit, en passant, non, appelons-le Jacques. Donc, j'ai été voir la pièce de Jacques qu'il avait donc écrite et mise en scène. Et le lendemain matin, puis je suis rentré, le lendemain matin, j'ai téléphoné à un ami commun, appelons-le Jean. J'ai dit, allô, je t'appelle parce que dis donc, hier soir, j'ai vu la pièce de Jacques. C'est vraiment mauvais. Je me suis fait chier mais alors, je me suis rasé. C'est mal écrit, c'est mal monté, c'est mal tout. Il me dit, je ne suis pas Jean, je suis Jacques. C'est difficilement rattrapable. J'ai essayé un peu en disant, il y a des bons moments. Il y a quand même des bons moments. J'étais vraiment... Et je raccroche mes verres. Et je dépêche de téléphoner à Jean en disant, et je la pêche, je dis, dis donc, je viens de faire une connerie. Je viens d'appeler Jacques, je viens d'appeler Jacques, j'ai cru que c'était toi. Et je lui ai dit que la pièce était à chier, c'était pas toi. J'avais appelé Jacques et il me disait c'est toujours Jacques. Alors non seulement j'avais démoli sa pièce, mais il avait l'impression que je téléphonais le lendemain à tout Paris pour lui dire que sa pièce était mauvaise. On se revoit peu beaucoup en ce moment. Est-ce que vous avez connu Philippe Castelli ? Oui, bien sûr. Enfin, pas dans la vie, mais chez vous d'ailleurs. Oui, alors c'était un de nos compagnons fidèles et rigolos. Il était aussi, comme vous, un petit peu décalé, alors décalé dans sa vie, décalé dans ses histoires. Par exemple, une histoire de suicide qui est sans doute la plus gay du genre qu'on ait jamais écouté. C'est une jeune fille qui veut se suicider. Alors elle met son revolver sur sa tempe, elle dit, oh, puis elle dit non, ce serait trop bête, détruire une cervelle pareille, pas possible. Alors elle la met sur son sein, elle met le revolver sur son sein, et puis elle hésite, elle se dit, oh non, détruire des nichons aussi beaux, c'est pas possible. Alors elle le met plus bas, alors elle hésite, elle le rentre, elle le ressort, elle le rentre, elle le ressort, elle le rentre, et elle a retrouvé le goût à la vie. Ça nous faisait rire il y a 20 ans et ça nous fait toujours rire. C'est tellement raconté de façon extraordinaire. En fait, il y a une vraie distraction chez vous, sur scène et à l'écran, parce que c'est devenu un de vos principaux ressorts comiques, mais également dans la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un défaut, j'en ai fait une qualité, si je puis dire, enfin je m'en suis servi en tout cas, dans mes films, dans mes films c'est drôle, mais dans la vie, la preuve, Jacques et Jean, ça me joue des fois. Qu'appelez-vous votre micro-sommeil ? Cette faculté que vous avez de... Ah, micro-sommeil, je mets le micro-sommeil. J'ai une faculté, effectivement, là ça va bien parce que vous n'arrêtez pas de me poser des questions, mais j'ai une faculté de passer du rêve au sommeil. Enfin pour moi, on croit toujours que je suis distrait, je m'absente, voilà. Ce sont des petits, c'est des micro-vacances. Et là j'ai senti que parfois entre deux mots, vous piquez un petit roupillon, quoi. Mais léger, léger. Entre les deux miens, mais entre les deux vôtres, oui. C'est ce que j'appelle des micro-vacances. De temps en temps, je m'octroie une petite errance. Et je peux facilement passer de l'errance au sommeil, ça c'est sûr. Et ça me revitalise après. Dernière citation envoyée par Mme Bresson qui a dit « Le cinéma n'est pas un art, c'est une opération industrielle qui consiste à transformer d'abord de l'argent en spectacle, puis du spectacle en argent. » Woody Allen ? Non. Quelqu'un de chez nous qui hélas a disparu. Gabin ? Non. Un producteur ? Un acteur. C'est pas Yann justement. Comment ? C'est pas Jean-Yann. C'est Yann. C'est Yann. Jean-Yann, bonne réponse de bienvenue. Jean-Yann, Richard. Qui était un grand acteur de cinéma mais qui n'aimait pas plus être un acteur qu'il aimait le cinéma. Oui, mais ça lui donnait une extraordinaire... Un recul formidable. Un recul formidable et aucune trace de trac. Nous, on est paralysé par le trac. Lui, il n'en a pas du tout. Je sais pas, comme il faisait ce métier comme ça, d'une manière spontanée. Il n'était pas pareil. Rien de le... C'est un acteur génial. Génial, oui. Le rituel des grosses têtes veut qu'on ne se quitte jamais sans qu'on ait... Écoutez la bonne histoire du jour. Mais enfin, il faudrait être là, il faudrait déjà de retour. Alors, raconte ! Oui, racontez Jacques Balutin l'histoire que nous devons à M. François de Rennes, lequel va recevoir en récompense l'almanac des grosses têtes. Dans une petite ville de province, il y a un voyageur qui sort de la gare, il prend un taxi, le chauffeur démarre et il brûle tranquillement le premier feu rouge. Il dit, vous venez de passer au rouge ? Je sais, mais vous inquiétez pas, mon beau-frère a fait ça tout le temps. Au deuxième feu, il a déjà pas un peu de vitesse, il passe à nouveau au rouge. Oh ! Vous allez encore brûler un ? Et alors ? Je vous dis que mon beau-frère le fait sans arrêt, il n'a jamais eu de problème. Au troisième feu, le taxi est lancé à fond, il passe au rouge sans même ralentir. Mais vous êtes fous ! Vous allez nous tuer ! Mais non, rassurez-vous, je vous ai dit que mon beau-frère le fait tout le temps, il est en parfaite santé. Le quatrième feu est vert, le chauffeur freine et il s'arrête. Il fait, mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Il fait le passé. Vous venez de griller trois feux rouges et quand celui-là est au vert, vous vous arrêtez. Oh oui ! Voilà, un grand merci à Pierre-Richard pour être venu nous voir, à la fois pour que nous vous invitions à lire ce livre succulent qui s'intitule « Franchise Spostal », un autoportrait par correspondance et que l'on vous convie en même temps un autre jour ou le lendemain à aller voir son spectacle qui s'intitule également « Franchise Postale ». Merci, bravo, à demain !